Dans un quartier hors-série, un metteur en scène hors-série tourne un film hors-série, bien que de séries noires, titre du film Le Deuxième Souffle, le metteur en scène Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville, d'où vous est venu votre goût du cinéma ? Ça a commencé très tôt. À 5 ans, pour mon cinquième anniversaire, on m'a offert un platé baby, un appareil de projection. Et un an plus tard, pour mes 6 ans, on m'a offert une caméra. À 6 ans ? À 6 ans, oui. J'ai fait les premiers mètres de films de ma vie à 6 ans et 4 mois, en janvier 1923, 1924. Vous vous rappelez de ce que vous avez tourné à ce moment-là ? Ah oui, bien sûr, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, et un morceau de mon appartement. Mais où est-ce que vous avez appris votre métier ? On a l'impression que vous avez débarqué brusquement dans le silence de la mer, et qu'avant, vous n'aviez eu pratiquement aucun contact professionnel cinémaste. Non, je n'avais aucun contact professionnel. J'avais un goût prononcé pour les choses du spectacle, que ce soit les Folies Bergères, où je suis allé pour la première fois de ma vie à 4 ans, emmené par une maison qui était un grand artiste. Très cool, ça. Vous n'avez pas filmé, ce jour-là ? Non, je n'ai pas filmé. C'est un beau document. Et puis, alors aussi, la lecture de la petite illustration. Ça semble un peu paradoxal, mais le goût du spectacle, de mon temps, pouvait venir de trois choses. Du Music Hall, pas obligatoirement des Folies Bergères, mais par exemple, de l'Empire, qui était une très grande chose, qui était une sorte d'institution internationale, du Music Hall. De la lecture de la petite illustration, qui était une chose captivante, passionnante, au lieu de lire des pages entières où il n'y avait pas de nom de personnage à gauche, il y avait toujours le nom d'un monsieur ou d'une dame souligné avec deux petits points et on voyait ce qu'il disait en face. Ça donnait le goût du théâtre et du spectacle. Et puis, Jackie Coogan venant danser avec son père sur la scène de l'Empire, à Nudwagram, ou Sophie Tucker, ou Al Jolson, ça vous donnait aussi le goût du spectacle. Alors, ceci, mêlé à la caméra 9,5 mm, Patty Babie, qu'on tournait avec une manivelle, bien entendu, il n'y avait pas de moteur, ça a fini par faire le cinéma. Ça, et puis la musique aussi, bien sûr. Et à partir de 15 ans, je situe ça à 15 ans, à partir de 15 ans, il n'y a plus de doute. Chez moi, je voulais faire des films. Je crois que cette décision est venue tout de suite après avoir vu « Cavalcade » de Frank Lloyd. Oui, je crois que c'est à partir de ce jour-là que je me disais « Bon, il n'y a pas de question, c'est ça que je ferais, je ferais des films. » Au moment du « Silence de la mer », vous abordiez le cinéma dans quel état d'esprit ? Parce que maintenant, on fait des films d'une autre manière, beaucoup de la façon dont vous avez fait vous-même, mais à cette époque-là, on ne le faisait pas du tout de cette manière-là. Il fallait un producteur, il fallait une production sérieuse. Oui, on s'était même défendu d'essayer de faire du cinéma comme ça. Et comme on se trouvait en face d'une forteresse très bien défendue et très puissante, qui n'était pas seulement le domaine des producteurs ou le domaine des distributeurs ou le domaine des vedettes, mais aussi le domaine des techniciens. Quand je suis allé, timidement, demander une carte de stagiaire, on me l'a refusé, il fallait donc forcer absolument les portes. Il fallait que je devienne producteur, ce que j'ai fait. Et à 28 ans, on a toujours envie de révolutionner quelque chose. Je me suis dit qu'il y avait peut-être la place pour un cinéma particulier, qui était un cinéma à tendance un petit peu intellectuelle, qui n'était pas du tout de mise à cette époque-là, et à tendance un petit peu littéraire. Et mes deux premiers films ont été faits dans cet esprit. Je dois dire que ça mène à une impasse, j'en suis persuadé. Mais c'est peut-être pas si mal que ça qu'à 28 ans, on ait envie de faire ce genre de cinéma-là. Et ce qui me plaît toujours dans les premières expériences des jeunes maintenant, c'est qu'eux aussi ont envie de faire ce genre de cinéma. Et pour cela, Jean-Pierre Melville, qui se sentait à l'étroit chez les autres, a pensé qu'il fallait tout recréer à la base, en commençant par le commencement, la notion même de studio. Vous savez, Jean-Pierre Melville, quand je vous vois ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à la première fois où j'ai mis les pieds dans cet endroit. C'était il y a combien d'années, vous savez mieux que moi? Eh bien, vous êtes venu ici avec moi en 1952, pour la première fois, je me souviens. Vous y êtes revenu en 1953, en 1954. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que c'est maintenant. Je me souviens, au milieu de la nuit, nous avions dîné ensemble. Vous m'avez dit tout d'un coup, viens, parce que dans la vie privée, on se tutoie quand même. Vous avez pris votre voiture, et vous m'avez amené, comme vous aimez faire d'ailleurs, très souvent, vous me disiez au milieu de la nuit, viens, on va aller voir tel endroit. Vous m'avez mis dans une impasse incroyable, parce qu'il y avait un bec de gaz qui vous plaisait à une certaine heure. Et là, vous m'avez amené ici, et je me souviens, c'était une espèce de vieux hangar, qui avait l'air presque brûlé, presque abîmé. Une usine désaffectée. C'était une usine désaffectée. Et vous m'avez dit, je vais construire un studio ici. Oui, une folie. C'était une folie ? C'était une folie, complète. Et ça, vous avez pris comment ? Oh, ça m'a pris très longtemps, apparemment. J'ai dû y penser pour la première fois, même avant la guerre. Je ne suis dit que dans le fond, un studio n'était jamais qu'un hall d'usine, et que la seule façon d'être totalement indépendant, d'être libre dans la création, c'était peut-être d'avoir son hall d'usine à soi. Rien ne provoque davantage d'imitation qu'une révolution qui a réussi. Du jour au lendemain, ce fut le succès. C'était à qui se réclamerait le plus de ce jeune homme intransigeant et non conformiste. On a même écrit un livre sur vous, Jean-Pierre Melville. Et tout d'un coup, il y a autour de vous une espèce de silence. Pourquoi est-ce qu'on ne se réfère plus à vous, comme on le faisait auparavant ? Eh bien, c'est parce que, pendant très longtemps, les garçons qui ont aidé à accréditer cette, non pas cette légende, mais... C'est quand même une légende, ça devient une légende, plutôt, de la Nouvelle Vague, à ce moment-là se référait à moi. Il n'avait pas d'autre référence à donner. Qu'est-ce que c'était les films qu'il voulait faire ? C'était des films à petit budget, avec, de préférence, un opérateur que j'avais découvert et que j'avais formé, qui était Henri Deca, et qui maintenant se forme bien tout seul. D'ailleurs, il n'a pas besoin de moi. Donc, à un certain moment, on m'a appelé le père de la Nouvelle Vague. Il y a eu de nombreux articles, il y a eu des livres sur les jeunes de la Nouvelle Vague, où j'étais toujours cité comme l'inventeur, comme le père du système. Ça ne me dérangeait pas, jusqu'au moment où un magazine a fait paraître la liste des créateurs, des réalisateurs de Nouvelle Vague. J'ai eu la stupéfaction d'apprendre que j'avais 182 enfants naturels. Je ne pouvais pas tous les reconnaître. Et le mieux, pour ne pas faire de jaloux, c'était de les repousser tous en bloc. Et à partir du moment où j'ai décidé de me désolidariser de ces enfants, qu'on voulait absolument m'imputer de force, il est certain que j'ai de nouveau été seul, ce que j'aime beaucoup. Vous savez très bien, vous me connaissez. J'aime assez être seul. Je n'aime pas faire partie d'une école, d'une secte, d'une religion. Il y a trois ans que vous n'avez plus fait de films, Jean-Pierre Melville. Quatre ans. Quatre ans. Ceci est un peu inexplicable pour ceux qui vous aiment et vous apprécient. À quoi est-ce que cela tient ? Tout simplement parce que je ne suis pas un affolé de la pellicule et que je refuse beaucoup de films. J'ai refusé de faire Week-end à Zuit Côte à Robert Hakim, qui m'en veut beaucoup. J'ai refusé de faire le journal d'une femme de chambre à Safra et à Silberman, qui m'en veut beaucoup. Pourquoi est-ce que vous avez refusé ces deux films ? Je n'ai pas envie de les faire, c'est tout. Robert Hakim, un jour, m'a dit, vous savez que c'est un très grand producteur français et j'aimerais beaucoup faire des films avec lui. Un jour, Robert m'a fait venir en me disant, voilà Jean-Pierre, le jour le plus long. Je lui dis, non, c'est déjà fait, c'est même déjà sorti, ça a beaucoup de succès. Il me dit, non, non, mais ça sera aussi grand, ça sera aussi formidable. C'est Week-end à Zuit Côte. Et Week-end à Zuit Côte, c'est un livre que j'avais bien entendu lu à sa parution, pour l'unique raison que j'avais fait, Dunkerque. Mais pour moi, Dunkerque, ce n'était pas du tout Week-end à Zuit Côte. Week-end à Zuit Côte, c'est un mélange de choses vraies et de choses fausses. Alors qu'il était très, très facile de raconter la véritable histoire de Dunkerque avec une unité combattante, au lieu de raconter l'histoire d'une unité complètement liquéfiée, avec un sergent qui se bagnaude dans des ruines et qui ne se bat pas. Enfin, ça n'avait rien de glorieux. Il y a eu quand même, à Dunkerque, à ce moment-là, des choses glorieuses. C'est ce que j'ai expliqué à Robert Ackim en lui disant que s'il voulait faire un film sur Dunkerque, et effectivement, ça valait la peine, il valait peut-être mieux choisir un autre livre. Non, je vous explique simplement que depuis trois ans, si vous voulez, puisque j'ai fait mon mixage de L'année des Fershows il y a trois ans, mais il y a trois ans et demi que j'ai tourné l'année des Fershows, j'ai refusé beaucoup, 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 beaucoup de films, énormément. Et je continuerai d'ailleurs à le faire. Quand je choisis un sujet, et plus encore maintenant que je me sens vieillir, il faut vraiment que ce soit un sujet que je puisse aimer pendant 70 longs jours, puisque le film que je fais en ce moment va durer entre 60 et 70 jours de tournage. Cette règle, il l'a toujours respectée. Sa fidélité en amitié est légendaire. Il a attendu trois ans que Lino Ventura fût libre pour le rôle. Pour rien au monde, il ne se fut passé de Raymond Pellegrin. Dans les couloirs de son studio, aussi bien que sur les plateaux de tournage depuis plus de 12 ans, ce sont toujours les mêmes silhouettes familières et amicales qui courtent à sa recherche. Quand vous refusez, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous après ? Vous devez être très fiers de vous, mais dans votre côté un peu ennuyé quand même, parce que refuser, ça suppose quand même un énorme sacrifice. Ça suppose que vous ne pouvez pas changer votre voiture, que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous voulez faire, acheter des belles affiches que vous avez derrière vous, enfin vivre à votre manière. Ça n'a pas d'importance. Alors je crois vraiment que j'ai trop pris l'habitude de ce genre de vie-là pour en changer maintenant, et jamais, jamais je ne ferai un film que je n'ai pas envie de faire. Par contre, je me vois très bien cesser de faire des films, pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez par exemple qu'un metteur en scène comme Jean Renoir, enfin les anciens metteurs en scène, auraient agi de la même façon que vous ? Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai eu des conversations à ce sujet-là aussi bien avec Renoir qu'avec Duivier. Ils ont une autre politique qui est la meilleure d'ailleurs. Je dois dire qu'elle est beaucoup plus intelligente que la mienne, mais je n'y pense jamais. Et Renoir me dit, mais mon petit ami, vous êtes un enfant, il faut signer un contrat qu'on vous propose. Par exemple, French Cancan avait été proposé il y a une quinzaine d'années par Deutschmester. Et je n'avais pas voulu le faire. Et quelques jours après, à son arrivée à Paris, Renoir avait signé le contrat pour faire... French Cancan, j'étais très étonné, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il avait accepté de faire ce scénario d'Ernest Neubach, qui était un scénario gratis. Est-ce qu'il me dit, mon petit ami, d'abord ça ne se passe plus en 1949, ça se passe en 1893. Et puis vous verrez qu'il ne restera strictement rien des cinq pages d'Ernest Neubach. C'est la formule de Renoir. La formule de Duivier est un petit peu différente. Duivier m'a dit un jour, n'oubliez pas que l'on vit des films que l'on ne fait pas, et non pas des films que l'on fait. Vous êtes misanthrope ? Ah oui, terriblement, bien sûr. Vous connaissez mes animaux, vous savez bien que je suis misanthrope. Comment est-ce que vous dirigez les acteurs ? Ça dépend des acteurs, et des acteurs que je me vois obligé de diriger complètement. Je leur donne l'intonation, les gestes jusqu'au battement de cils. Et puis il y en a d'autres avec qui je suis en communion absolue, et qu'il m'est très, très, très facile de diriger en partant d'une première répétition, en leur faisant faire juste deux ou trois petites modifications. Il est certain qu'un homme comme Ventura, par exemple, qui est un monolithe, qui est une force de la nature considérable, ne peut absolument pas être manié comme des acteurs plus légers. D'abord, Ventura parle d'un principe qui est faux. Il dit qu'il connaît ses limites, c'est faux, il ne les connaît pas du tout. Il s'imagine ne pas être un acteur. Il croit qu'il dit juste, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et qu'il ne faut pas lui demander des choses trop particulières. Je suis absolument persuadé qu'on peut lui demander tout. Vous connaissez vos limites ? C'est peut-être très prétentieux, mais je crois que oui, je les connais, oui. Quelles sont-elles ? Elles ne sont pas palpables, je veux dire, les analyser c'est très difficile, mais enfin, mon éventail, je le connais fort bien. Je sais, peut-être que je me trompe sur un pourcentage, un petit peu à droite et un petit peu à gauche, mais ça doit être très, très peu. Melville est persuadé, justement, que vous ne les connaissez pas. Il dit, un jour, on a fait jouer à Bert Lancaster, un monsieur avec un petit béret, tout étriqué, en oubliant qu'il avait des épaules. Je lui ai demandé si ce n'était pas une espèce d'orgueil du metteur en scène de prendre, justement, un colosse et d'en faire un nain, et de prendre une beauté et d'en faire la Reine Victoria à 100 ans. Un peu, oui. C'est mon avis aussi, un peu, mais... Vous voyez, François, je crois que c'est avant tout en fonction de l'histoire. Je veux dire, vous parlez de Bert Lancaster, qu'on en a fait jouer à un petit homme étriqué, avec un béret, etc. Mais l'histoire lui permettait... Il y croyait. Je crois que le tout, c'est d'y croire, voilà. Si je n'y crois pas, je ne peux pas le faire. Si je sens que c'est à côté, que c'est forcé, que c'est voulu, je suis incapable de le faire. En quoi croyez-vous ? Dans quel domaine ? Tous. Le premier qui vous vient à l'esprit, en tout cas. Je crois d'avant tout à... Si vous voulez, aux choses simples. Je crois aux choses directes. Je crois beaucoup à ça, et en fonction de ça, bien des choses, étant donné que bien des choses découlent de ça, vous me dites ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est ça. Et vous, Lino Ventura, à quoi est-ce que vous vous sentez différent des autres acteurs ? Car vous l'êtes. Ben, je crois qu'en définitive, il y a... Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à ce que vous me posiez cette question, mais je crois que j'assiste un petit peu en spectateur de ce qui se passe pour moi. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas une erreur pour un acteur de ne pas être totalement engagé. Ce n'est pas quoi, pardon ? Une erreur pour un acteur de ne pas se sentir totalement engagé comme acteur, et de se râper de temps en temps qu'il est aussi autre chose, une fois qu'il a dépouillé son rôle, justement. Je ne sais pas. Parce que voyez-vous, il n'est pas possible d'être plus acteur que vous n'êtes. Il est incontestable que vous êtes un acteur. Et pourtant... Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Oui, expliquez-moi ça. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un acteur. Ce n'est pas du tout un numéro de fausse modestie pour que vous me répondiez, mais si, vous êtes un acteur. Non. Un acteur, pour moi, c'est autre chose. Un acteur, pour moi, c'est un monsieur qui a reçu une formation, qui a travaillé, qui est capable demain d'être Duguay-Clin, puis de Duguay-Clin, il passe à Armand, à genoux avec un bouquet de violette. Ça, c'est un acteur. Moi, je sais que je suis incapable de le faire. D'où venez-vous, quelle est votre formation en tant qu'acteur ? Ma formation, Melville me l'a dite un jour, justement. Je crois que c'est le cinéma, en spectateur. Je crois que je... À un moment donné, je crois que je voyais 4, 5, 6 films par jour. Ma formation, je crois qu'elle est là. On a l'impression, Lino, que lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est impossible de vous le faire faire. Est-ce que c'est vrai ou c'est une impression de vous donner ? Non, je crois que c'est vrai. Est-ce qu'on a essayé de vous faire faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire ? Oui, bien souvent, oui. Par exemple, on a essayé de me faire faire Néron. Or, à la seule pensée de me voir en peplum avec mon petit ruban dans les cheveux, moi, personnellement, ça me fait éclater de rire. C'est là où je dis que je ne suis pas un acteur. Qu'attendez-vous d'un film ? La sécurité matérielle, la gloire, réussite intellectuelle ? Non, un film, pour moi, c'est un peu comme... Je vais dire un combat, c'est un grand mot, c'est pas ça. Mais disons plutôt un pari, si vous voulez. Tout ça est un peu de l'orgueil, si vous voulez. Mais ce que j'attends d'un film, c'est qu'il soit bien. C'est un pari avec votre timidité naturelle ? Souvent, les gens qui ont beaucoup de muscles, justement, ont un peu honte de s'en servir. Hésitent. Oui, je veux dire que c'est une chose qui m'agace beaucoup, en plus, ce côté défonceur de porte, pithécanthrope et autre chose. Ça commence à me taper un petit peu sur le système, mais ça, c'est un petit tribut. C'est pas très grave, je veux dire. Et vous êtes arrivé de vous servir de vos muscles dans la vie ? Faut ainsi dire, jamais. Sauf pour faire des compétitions, mais j'ai horreur de me battre. Enfin, je veux dire, c'est une chose que je considère un petit peu moche. J'ai connu beaucoup d'hommes forts dans ma vie et qui m'ont donné des leçons, justement, de ça. Je n'ai jamais vu des gens, et Dieu sait si j'en ai connu, être provoquant, arrogant, malpoli, ou au contraire, jamais. Alors qu'ils étaient forts ? Un fiche trop, oui. Que demandez-vous à un metteur en scène ? Je lui demande une grande complicité intérieure avec moi. Je pense que... Il me serait très difficile de travailler avec quelqu'un avec lequel je ne communis pas. C'est là, justement, où on revient toujours à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. C'est pour ça que ça confirme ce que, plutôt, moi, je vous disais que je ne suis pas un acteur. Oui. C'est drôle, vous semblez, de plein pied avec la plupart des êtres, et pourtant, vous n'êtes pas, on peut le dire, un personnage familier. Par exemple, avec Jean-Pierre Melville, vous vous dites, vous, ce qui est assez exceptionnel, à quoi est-ce que ça correspond ? Oui, ça, c'est une question... C'est rare au cinéma. Oui, oui, c'est très rare. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire. Ça vient surtout, peut-être, de Jean-Pierre, beaucoup, peut-être beaucoup de mon côté. Et je crois que les distances ont été prises dès le début de nos contacts, qui remontent à trois ans environ. Et... On s'est enfoncé un petit peu plus dans ce sillon du vous et de cette distance. On y restait. Il était trop tard, peut-être, pour changer, je ne sais pas. Finalement, il y a une façon de dire vous qui tutoie et une façon de dire tu qui dit vous. Sans doute, oui, sans doute. Est-ce que ça veut dire, Lino Ventura, que votre principale qualité, c'est la pudeur ? Oui, enfin, c'est très flatteur, mais je crois que c'est vrai. Moi, je le crois aussi. En 1950, vous avez failli abandonner le cinéma. Oui. Un soir de mars 1950, très exactement, les Enfants Terribles étaient en exclusivité. Et à cette époque-là, c'est très étonnant, les Enfants Terribles avaient reçu une volée de bois vert. très mauvaise critique. Les mêmes qui, plus tard, d'ailleurs, revoyant le film, et de toute bonne foi, ont modifié leur optique. Ceci dit, je ne défends pas le film, je ne l'aime pas, personne. Enfin, ce soir de mars 1950, j'avais absolument décidé, mais ce n'était pas tout d'un coup comme ça que j'en avais pris la décision. C'était, après y avoir mûrement réfléchi, j'avais décidé de laisser complètement, complètement tomber le cinéma d'abandonner. Et ma femme et moi, nous trouvions place des Ternes, nous étions très les argentés. Et nous sommes allés prendre un Coca-Cola, pour deux, au Dupont-Terne. Et au moment où je payais ce Coca-Cola et où j'allais m'en aller, Jacques Becker est apparu avec Daniel Gélin, du fond de la brasserie. Et Becker m'a dit, ah, parce que je suis content de te voir. Daniel et moi, on est là depuis deux heures, on a été voir ton film ce soir. Demande à Daniel, on ne parle que de ça depuis. Et Daniel Gélin et Becker, sur ce zinc du Dupont-Terne, m'ont enlevé l'envie que j'avais dix minutes auparavant d'abandonner le cinéma. Mais ça a failli être, c'est vrai. On voit ce qu'il voit. Oui, c'est ça qui fait un mouvement lent. Il entend du bruit qui arrive. Il rentre de nouveau, il disparaît. On voit Léonard arriver. Léonard passe à gauche. On le reprend à droite. Il met les menottes. Il ressort. La tête de Léonard réapparaît. Léonard ressort. Regarde en quel état est Alban. Et ressort à droite. Attendez. Où en est Jean-Pierre Melville aujourd'hui ? On dirait que cette film derrière lui ne lui donne que davantage Dieu pour contempler sa propre solitude. Bon, Marcel. Apparaît, apparaît. Non, ce que je veux, c'est ton apparition. Tu pousses la porte. La tête plus bas. Non, 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 voilà. Ton tronc la porte. Non, non. C'est en répétition. Est-ce que je pourrais avoir des menottes pour voir ? Elles sont là. Elles sont là. M. Dardot, vous donnez les menottes à M. Léonard. Oui. M. Combe, tu me mettrais une petite lumière dans l'imposte à tout hasard. L'autre main. C'est plus facile. Voilà. Vous sortez. La solitude, c'est exaltant et c'est dangereux. Mais dans les deux cas, elle fournit à l'homme sa qualité peut-être la plus riche, la dignité. Et venez. Oui, 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 oui. Vous entendez. Il y a longtemps qu'il avait envie de le faire. Et vous sortez. Voilà. On le tourne. Est-ce que vous vous sentez un peu en quarantaine en ce moment dans le cinéma ? Je me suis toujours senti en quarantaine. Je n'ai jamais été du cinéma. Je parle de ma vie extérieure à mon travail. Je ne joue pas le jeu, n'est-ce pas ? Il y a un jeu à jouer dans le cinéma, il faut incontestablement faire des concessions, sortir, fréquenter des gens, faire partie du tout Paris, des choses comme ça, que j'ai toujours, toujours, toujours refusé. Est-ce qu'on ne peut pas faire semblant de faire des concessions, puis finalement faire ce que l'on veut ? Si on fait semblant de faire des concessions, on est obligé de faire des concessions.